10 techniques à la portée de tout pour être toujours positifs Noter 5 à 4 Voter nous vivons tous des hauts et des bas à certains moments. Néanmoins, avoir une attitude positive face à l'adversité et savoir maintenir cette positivité est une sacrée force pour réussir tout ce que l'on entreprend dans le monde. Tous les domaines de la vie. Mais être positif, ce n'est pas un état inné, cela se construit de manière solide en apprenant à aborder la vie d'une manière différente. Cette vision positive pourra ensuite impacter chaque sphère de votre existence de manière plus qu'étonnante. Pour y arriver, nous vous livrons 10 techniques à la portée de tous pour être bien dans ces baskets et sourire à la vie pour qu'elle puisse à son tour vous sourire. 1. Cela commence très tôt, dès le matin. Pour beaucoup de gens, le matin commence en grommelant après tout et en faisant une tête enfreignée. Se réveiller de mauvaise humeur peut arriver à tout le monde, mais si une belle occasion se présente à vous, il y a de grandes chances que vous passiez à côté à cause de votre état d'esprit négatif. Au contraire, vous pouvez donner le ton à toute votre journée en pensant à des choses positives dès le matin. Cela peut être de s'attarder un instant sur les bonnes choses simples de la vie, votre bon café, le bisou du matin, ou ce que vous attendez impatiemment dans votre journée et qui vous réjouit. En commençant ainsi la journée, le succès et le bonheur graviteront autour de vous. 2. On se bouche pratique Une activité sportive est un vrai excitant naturel. Bien que sur le moment on ne s'en rend pas compte, le sport permet de se sentir bien grâce à la libération d'endorphines que cela induit. Du coup, une demi-heure de sport par jour peut être un véritable coup de boost pour votre organisme tout entier. Il faut néanmoins veiller à choisir une activité adéquate et modérée, car on ne veut pas qu'une trop grosse fatigue prenne le pas sur le bien-être. 3. On prend un bain de positivité Pour vous imprégner de pensées positives et conditionner votre cerveau à ne pas tout voir en noir, vous pouvez tout à fait avoir recours à des livres inspirants ainsi que des supports audio et vidéo. En effet, notre cerveau analyse et intègre toutes les données positives et négatives rencontrées, donc lui faire traiter des données positives ne peut être qu'un plus. Par le biais de biographies, de belles fictions, d'interviews, de conférences, vous intéresser aux personnes et histoire qui vous inspire vous aidera à nourrir votre état d'esprit positif ? Il n'y a en effet rien de tel que cela pour en apprendre plus sur les forces des autres et sur les siennes aussi ainsi que pour se motiver à réussir. 4. Ne le faites pas Cela un stage de développement personnel peut parfois être un bon moyen d'arriver à ses fins et repartir avec des clés en main pour changer d'état d'esprit. Cela permet de se découvrir et avoir un regard différent sur soi et le monde qui nous entoure. Seul, on peut vite se prendre à laisser tomber ou à ne pas y arriver. De fait, des stages et ateliers peuvent permettre d'avancer de manière constructive en se faisant aider dans sa démarche pour améliorer sa vie sereinement et durablement. Il en existe un grand nombre, sous plusieurs formes et avec différents professionnels, ce qui permet aussi de faire ce qui nous fait plaisir. 5. L'entourage joue un rôle primordial L'entourage, c'est ce que nous fréquentons chaque jour et avec qui l'on se construit conjointement. Or, on peut influencer et être influencé parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. De fait, fréquenter des personnes qui nous font du bien et qui voient le monde de manière positive peut être une belle manière d'avoir le sourire. Au contraire, côtoyer des gens négatifs et qui voient le mal partout peut vous contaminer. Alors, on ne choisit pas ces relations, mais l'on peut au moins s'offrir plus de temps avec des personnes positives pour s'en inspirer et apprendre d'elles par leurs actions et leurs manières de penser. 6. Ayez de l'intérêt pour les autres Elles autres font pleinement partie de notre existence que nous le voulions ou non. Ainsi, entretenir de bonnes relations avec eux et aimer les autres est un pas de plus vers le bien-être. En ayant des rapports positifs, vous ne pouvez que vous sentir bien dans vos baskets et en harmonie avec votre environnement. Par ailleurs, vous pouvez aussi apprendre beaucoup de « 7 ». Les actes comptent énormément. Telles paroles et les pensées sont importantes, mais pas autant que les actes qui déterminent vraiment qui vous êtes et qui montrent comment vous réagissez face au monde extérieur. Ce que vous choisissez de faire est donc crucial. Comment allez-vous vous positionner ? Cela aura une incidence énorme sur votre vie. Par exemple, face à un licenciement, certains se sentent abattus et ne croient plus être capables de rien là où d'autres se sentiront prêts à enfin se donner la chance de rebondir, voire de percer et faire ce qu'ils ont toujours voulu faire. Alors bien sûr, cela demande de croire en soi et en sa chance, et donc, d'apprendre à être positif. Clin d'œil 8. Les paroles pour conditionner la pensée en changeant votre langage et en troquant vos paroles pour des paroles ultra positives, vous obtiendrez assurément des effets significatifs aussi bien sur vos pensées que sur vos actes. On vous demande comment vous allez, et bien, répondez avec enthousiasme que vous allez bien même si ce n'est pas tout à fait vrai et soyez assurés que cela vous donnera un bon élan pour vous sentir mieux en pensant à toutes les belles raisons pour lesquelles vous pouvez effectivement aller très bien, vous rappelant la grandeur de la vie. 9. Faites la chasse aux idées noirelles Pensez positive et les pensées négatives vont de pair et l'on n'est jamais à l'abri de vivre les unes ou les autres. Mais si vous passez votre temps à ruminer les pensées négatives, vous leur laissez la chance de vous envahir durablement et de prendre de plus en plus d'espace, sans pour autant vous bercer d'illusions, vous pouvez essayer de repousser ces idées pour éviter qu'elles ne s'étendent et pour apprendre à faire face avec une attitude positive. Encore une fois, le cerveau s'adapte aux informations qu'il reçoit, alors essayez de penser positif. 10. Ouvrez les yeux L'être humain a naturellement tendance à être plus marqué par le négatif que le positif. Au lieu de reconnaître sa chance, il est obnubilé par ses petits malheurs et ses échecs. Pourtant, on peut trouver des tas de raisons de se réjouir, on a un toit, un entourage, un travail, de belles passions. A la fin d'une longue journée, il est toujours bon de repenser aux petits plaisirs que l'on a eus, les petites réussites, les sources de fierté et de sourire. Ne vous accrochez pas au malheur, accrochez-vous aux belles choses que vous avez vécues et pour lesquelles vous vous sentez reconnaissant. Sourcis articles 5 astuces avec des huiles essentielles contre le blues Du lundi 4 aliments Bonne humeur à manger Quand on a le moral Emberner sous Sous à la déprime Passer un automne au top avec ses 6 fleurs de Bac Sous à la déprime 3 5 6 6 7 10 10 C'est parti !